L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. La foi, le 9 mars. « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreu 11, verset 1 En venant au Christ, la foi doit être mise en œuvre. Nous avons besoin de l'associer à notre vie de tous les jours. Alors, nous goûterons la paix et la joie, et nous connaîtrons par expérience le sens de cette parole. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Jean 15, verset 10 Notre foi peut se prévaloir de la promesse de demeurer dans l'amour de Jésus. Jésus déclare La foi agit par amour et purifie l'âme. Par la foi, le Saint-Esprit trouve accès au cœur et y crée la sainteté. L'homme ne peut devenir un agent qui réalise les œuvres du Christ, s'il n'est pas en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Nous ne serons préparés pour le ciel que par une transformation de caractère. La justice du Christ doit être notre lettre de créance. Si nous voulons trouver accès auprès du Père, nous devons partager la nature divine, ayant échappé à la corruption qui agit dans le monde par la convoitise. Nous devons quotidiennement être transformés par l'influence du Saint-Esprit, car c'est l'œuvre de l'Esprit d'élever les goûts, de sanctifier le cœur, d'en oublier l'être tout entier. En présentant à l'âme les beautés incomparables de Jésus. Nous sommes invités à contempler le Christ, et par la contemplation nous serons changés. Nous devons nous approcher de lui comme d'une fontaine ouverte, inépuisable, de laquelle nous pourrons boire encore et encore, toujours, trouver une fraîche gorgée. Répondons à l'attrait de son amour. Nourrissons-nous du pain de vie qui descend du ciel. Buvons de l'eau de la vie qui coule du trône de Dieu. Continuons de regarder en haut afin que la foi nous lie au trône de Dieu. N'abaissons pas les regards comme si nous étions attachés à la terre. N'observez pas sans cesse votre foi, l'attirant vers le haut comme si c'était une fleur pour vérifier la présence de ses racines. La foi grandit imperceptiblement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org